Et là tout le monde ! Je suis trop contente ! Bonne année 2024 ! Je suis très choquée, c'est la première fois que je reprends les vidéos aussi tard en janvier. J'ai plein de choses à vous raconter dans cette vidéo, mais je suis trop contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez réussi à vous reposer, que vous avez bien profité. Je suis trop contente de vous retrouver. Cette semaine, c'était ma semaine de reprise au bureau, etc. Et j'ai volontairement attendu samedi, aujourd'hui on est samedi, pour vous tourner ma morning routine. Vous montrer un petit peu comment je m'organise le matin, on va aller au bureau ensemble. Et justement, j'ai attendu le samedi pour qu'il n'y ait personne au bureau, parce que c'est beaucoup plus simple pour filmer. J'avoue que je voulais filmer toute la semaine, mais quand il y a du monde, c'est pas facile, et j'ai pas envie de déranger tout le monde. Allez, on se lève, je dors en ce moment, je vous jure, je peux pas dormir plus habillée que ça. Je me les caille chez moi, il fait trop froid. Première étape le matin, aller dans ma cuisine. Alors oui, aujourd'hui on est samedi, donc j'avoue que je me suis levée un petit peu plus tard, donc il fait déjà jour. Mais mon programme de tous les jours, c'est je me réveille à 7h pour être prête à 8h30, et comme ça je suis au bureau à 9h. Alors j'ai pas mal de nouvelles résolutions, enfin c'est pas vraiment des nouvelles résolutions, c'est vraiment des choses... Enfin je sais pas comment expliquer, attendez. Cette semaine, je vous ai posté cette photo de mon petit-déj, et vous m'avez tous dit, montre-nous comment tu fais, donc je vous montre dans cette vidéo. Le petit-déj, ça fait partie de mes résolutions, parce qu'en fait, bon, j'ai plein de choses à vous dire par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers temps, et notamment depuis le lancement de la marque. Ah c'est super, vous voyez que je n'ai pas vidé mon aspirateur. D'abord je vous montre la recette, ok. Je sais même plus comment on fait pour tourner une vidéo YouTube. On va faire un smoothie ensemble, c'est le meilleur smoothie du monde, même s'il donne pas envie. Et à chaque fois que je fais goûter aux gens, ils disent, j'avoue, ça m'en est pas envie, mais en fait c'est bon. Des feuilles d'épinards, faites-moi confiance, et des mangues en morceaux. Et là vous pouvez mettre ce que vous voulez, moi j'aime bien mettre deux dates, ça rajoute un petit côté sucré. Et ce qui est trop bon aussi, c'est de mettre de la purée de cacahuètes, mais j'en ai pas, donc je ne vais pas en mettre. Et vous ajoutez votre lait préféré, moi c'est celui-là. J'en ai mis beaucoup trop. Et voilà pour mon smoothie, et je vous montre, ça fait que je mens, je suis le matin. C'est grave rapide, non j'abuse à dire que c'est grave rapide, parce qu'en fait je supporte pas les gens qui montent, genre parfois je regarde des vidéos, il faut un petit-déj, je me suis fait un petit-déj, genre c'est un plateau repart pour 10 personnes, il faut 150 millions d'ingrédients, et il faut 5 heures, et ça m'énerve trop. On met du lait à chauffer, je me fais un petit pourrit, je vais vous laisser aller voir, je mets un ingrédient spécial qui change tout. Et quand ça commence à chauffer, des petits flocons d'avoine, pas trop en mettre, on se fait toujours avoir quand on fait les pourrit, je ne sais pas vous, mais soit j'en mets trop, après j'en ajoute du lait, je me retrouve avec une marmite. Donc il faut attendre que ça gonfle, et après vous verrez s'il en manque un peu. Oula, c'est pas une bonne idée. Et l'ingrédient spécial, un fruit de la passion. Bon, le fruit de la passion c'est mon fruit préféré, mais j'en ai jamais, parce que ça coûte une dingue, qui achète des fruits de la passion toute l'année personne ? Mais là, j'en ai, et j'ai goûté dans un porridge. En fait, vous mettez tout ce qu'il y a à l'intérieur dans votre porridge, et vous mélangez, et ça fait genre un espèce de fruit de la passion géant, c'est incroyablement bon. Et je rajoute des petites amandes avec des petites noix. Et voilà, mon petit déj. Oh ! Oh là là, j'aurais pu faire une dingue, j'en ai renversé. Hum, c'est trop bon. Et on va goûter notre porridge, il faut bien le mélanger. Hum, mais c'est trop bon. Le meilleur porridge de ma vie, c'est de la passion, personne ne m'avait dit. Genre chaque matin je me réveille, je me dis, hum, mon porridge. J'ai tellement de choses à voir raconter dans cette vidéo. En ce moment, il y a tellement de nouvelles personnes qui sont sur ma chaîne, que j'ai l'impression qu'à chaque fois, je dois redonner du contexte. Ceux qui sont là depuis très récemment. J'ai lancé ma marque, Milia Matcha, il y a... À l'heure où je tourne sa vidéo, ça fait même pas encore 2 mois, j'ai l'impression que ça fait genre 5 ans. Tellement c'est présent dans ma vie. Et il s'est passé tellement de choses, c'était tellement énorme par rapport à ce que j'avais prévu, que du coup, je suis retournée au Japon pendant un mois, le mois dernier. Je viens de rentrer il y a même pas une semaine, à l'heure où je tourne cette vidéo. Pour travailler sur le restock, etc. Je vous raconterai tout ça tout à l'heure. Parce qu'il y a plein de choses qui changent. Parce que j'ai pris mon petit déj et quand je me maquillerai... Je crois qu'on parle de certains points. Mais du coup, ça m'a fait trop bizarre d'être au Japon sans tourner de vidéo. Déjà, ça m'a fait trop bizarre de faire un mois de décembre sans Vlogmas. Parce que j'ai toujours fait des Vlogmas. Déjà, ça, c'était trop bizarre. Ensuite, j'ai pris ma pause que je prends tous les ans pendant les fêtes. Alors, faire une pause au Japon, genre ça m'a fait trop bizarre. Parce que j'ai vraiment beaucoup plus profité que d'habitude. Dans le sens où, vraiment, j'étais complètement déconnectée. Donc, en vrai, ça m'a fait trop du bien. J'allais plus du tout sur les réseaux sociaux, etc. J'ai fait une mini réapparition pour dire que tout allait bien avec le tremblement de terre. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent du coup, parce que j'étais à Tokyo pendant le tremblement de terre. On était dehors avec Jérémy. On n'a rien senti. Tout simplement parce qu'à Tokyo, c'était quand même beaucoup moins fort. Mais c'est vrai que de toute manière, à chaque fois que je viens, il y a toujours un tremblement de terre. Mais c'est souvent pas des gros. Et là, malheureusement, c'était un gros. Et en plus, ça faisait peur. Parce qu'en fait, il disait qu'en règle générale, un tremblement de terre de cette puissance pouvait souvent en cacher un autre. Donc, il y avait vraiment... On était en alerte pendant trois jours sur le fait qu'il pouvait y avoir un énorme tremblement de terre. Donc, ça faisait flipper quand même. Mais tout allait bien pour nous. Je me suis reposée. J'ai dormi. J'ai profité avec Jérémy. Et on était contentes de reprendre cette semaine. Voilà. Donc, c'était cool. Je vais finir mon porridge. Ensuite, je vais aller à la douche, me préparer. Et foncer au bureau. Je vais toujours au bureau le samedi. C'est beaucoup plus chill. Vraiment, la semaine, j'arrive à 9h max. Le samedi, bon, un peu plus tard. Mais j'aime bien y aller parce qu'il n'y a personne. Et d'autre manière, j'ai toujours trop de trucs à faire. Donc, je suis un peu obligée. Mais le dimanche, par contre, je n'y vais pas. Voilà. Je vais vous emmener avec moi. Je sors de la douche. Je me suis habillée vite fait. Et j'étais en train de me dire en m'habillant. C'est un truc de ouf comme dans toutes mes vidéos. J'ai ce haut. Mais en fait, c'est parce que je le mets tout le temps. Je l'adore. C'est un haut Jeff Avenue. Par contre, genre, je l'ai lavé une fois. Et regardez, il y a un énorme trou dedans. Mais bon, tant pis. Pour Noël, je me suis commandé des petits hauts Skims. Et j'ai trop le seum parce que je me suis dit, bon, ça va être un peu pareil. Mais en fait, ce haut-là, c'est le mieux. Donc, ben voilà, je le mets tout le temps. Promis, je le lave. Je ne suis pas sale. Je vais me maquiller rapidement. Je vous jure que là, quand j'étais au Japon, en fait, j'étais tellement contente d'être au Japon. Ça me saoulait le matin de me réveiller, genre de me maquiller, machin truc. Que là, j'arrive à me maquiller en 5 minutes en ce moment. J'ai pile la bonne technique, les bons produits. Alors, je sais que vous attendez que je vous fasse un peu les updates. Qu'est-ce qui va se passer sur Mila Matcha ? Qu'est-ce qui va se passer sur ma chaîne YouTube ? Comment on va se passer cette année ? Comment je vais réussir à gérer tout ça ? Figurez-vous que moi aussi, je me pose la question. Déjà, vous me harcelez pour le restock. Eh bien, figurez-vous que normalement, normalement, il devrait arriver d'ici la fin du mois. Première semaine de février, grand max. Donc, en gros, dans deux semaines à peu près. Même pas. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sort, mais vraiment, dans pas très longtemps. J'ai trop hâte. Normalement, tout le site sera de nouveau en stock. Même les accessoires. Et ça, c'est plutôt cool. Parce qu'on a jamais pu restocker les accessoires depuis le lancement. Et je vous réserve plein de trucs. Enfin, je vais pas tout vous raconter, mais... Il se passe des trucs plutôt cool. Donc voilà, je suis trop contente parce que le restock arrive. D'ailleurs, sur le site, vous pouvez mettre les notifications pour pas louper le restock. Il va y avoir des petits changements au niveau de certaines choses qu'on a sorties. Certains produits, en fait, j'essaie de trouver les mots sans vous dire ce que c'est. Mais il va y avoir des petits changements sur des produits qui sont déjà sortis. Des petits ajustements, des petites choses. Même au niveau de l'envoi. Il va y avoir plein de trucs, mais j'ai pas envie de tout vous spoil. Déjà, quand ce sera officiel et quand je vais aller à la date de restock, je pense que je vous expliquerai tout dans une vidéo YouTube. Mais surtout sur les réseaux sociaux de Milia, que ce soit sur TikTok ou Insta. On vous expliquera tout, pour que vous puissiez avoir les infos, mais j'ai trop hâte. C'est tellement incroyable d'avoir le contrôle sur tout. Quand t'as ta marque, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui te fait un retour sur quelque chose, bah tu peux le changer, tu peux absolument tout faire. Et le fait, en plus, d'avoir eu autant de personnes qui commandent dès le lancement, c'est dingue de pouvoir faire des améliorations, des changements, genre deux mois après la sortie de la marque. Enfin, pour moi, c'est fou. Ce voyage au Japon était vraiment indispensable. Jamais j'aurais pu régler autant de choses, passer autant de commandes, organiser toute l'année avec tous mes producteurs là-bas. Sans y être allé, ça aurait mis des mois. Autre sujet de changement de tout dans ma vie, on est en train d'embaucher chez Milia Matcha. Alors, je vous explique ce qui se passe. Bon, on a compris. On ne s'attendait pas à ce que ça se passe aussi bien pour le lancement, qu'on ait autant de commandes, etc. Même si on avait déjà embauché avant que la marque sorte, ce qui est en réalité un énorme risque à prendre, eh bien, ça ne suffit absolument pas. Depuis le lancement, je gère tout. Jérémy aussi. Et ça devient honnêtement invivable. C'est-à-dire que vraiment, pendant... Parce que là, j'ai pris des nouvelles résolutions, je pouvais vous expliquer un peu tout. Mais là, jusqu'à la fin de l'année, avec Jérémy, c'était très, très, très compliqué. On se couchait à 4h du mat', il fallait revenir le lendemain au bureau à 9h, gérer le service client toute la nuit. Parce qu'en fait, dans ma tête, et j'avoue, avant de lancer la marque, j'avais tellement de choses en tête que je n'allais pas me concentrer forcément à me dire « Ah, le service client, nanana... » Même si on avait prévu des choses. Mais pour moi, le service client, ça veut dire problème. Les gens nous contactent forcément s'il y a un souci de livraison, il y a un souci avec je ne sais quoi. Vu que tout était déjà plutôt rodé, je ne me disais pas, il ne va pas y avoir de souci. Mais je ne me disais pas qu'il y allait autant y avoir de demandes sur le service client. Parce qu'en fait, le service client, ça peut être juste... On a eu beaucoup ce cas-là, par exemple, des personnes qui commandent avec Apple Pay et qui n'ont pas mis à jour leurs paramètres. Et en fait, le truc automatique d'Apple Pay, c'est que ça écrit « Moi, moi, moi » pour genre nom, prénom, adresse. Donc ils veulent payer rapidement. Mais du coup, on se retrouve avec toutes ces infos-là. Donc du coup, ça fait des commandes qui sont bloquées. Ça peut être des personnes qui se sont trompées de point relais. J'en sais rien. Ça peut être plein de choses. Et en fait, quand tu fais des sold-out à je ne sais pas combien de milliers de produits, tu te retrouves avec je ne sais pas combien de milliers de mails en une soirée à traiter. Parce qu'en plus, on a la livraison qui est ultra rapide. Donc genre, quand on fait un restock à 18h, avec Jérémy, on se dit « Non, mais il faut qu'on règle tout le problème, tous les mails. » Parce que dès demain, les commandes vont être expédiées. Donc s'il y a des gens qui se sont, je ne sais pas, trompés d'adresse ou quoi que ce soit, c'est la merde ! Tout ça pour vous dire qu'on gère beaucoup de choses. Et là, c'est la partie service client. Il y a les réseaux sociaux. Il y a énormément de choses à gérer. Mais c'est aussi pour ça que j'embauche. C'est parce que je ne veux pas qu'en fait, il n'y ait que la marque et que je ne puisse plus vous faire des vidéos YouTube comme d'habitude, etc. Ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas. Mais voilà, c'est pour ça qu'on prend ces décisions maintenant. On cherche deux personnes et on est en train de voir potentiellement pour une troisième. Une personne, du coup, pour le service client et une autre personne pour la com, donc gérer les réseaux sociaux. Et moi, je suis en train de voir pour potentiellement prendre encore une autre personne pour les réseaux sociaux. Pour avoir vraiment tout géré, on va voir comment ça se passe. J'ai déjà posté des annonces. On est en train de mettre à jour les LinkedIn et compagnie. Donc pour vous dire mes nouvelles résolutions, ce qui était très dur pour moi. Et en fait, là, c'est même pas genre oui, je travaille trop, machin. Moi, j'adore travailler. Je travaille du matin au soir. J'adore ça. Je fais le métier de mes rêves. Je pense qu'il n'y a que quand tu as vraiment travaillé, fais des choses compliquées, que tu peux mesurer la chance que tu as de faire un métier que tu aimes. Et c'est mon cas. Donc je suis trop contente. Je ne voudrais jamais que ça s'arrête. Juste en fait, là, ça avait atteint un point où là, c'était ma santé qui n'allait pas. Je n'ai jamais reçu autant de messages de gens qui me disaient « Andy, genre là, t'as une tête, parce que tu ne te remets pas en une semaine, deux semaines. » Mais ça va quand même mieux parce que j'ai pu passer quelques bonnes nuits au Japon. Et là, depuis que je suis rentrée, je me force. En gros, je vous explique. Normalement, ma vie, c'était genre chez moi. Là, ça y est, je peux vous raconter un peu tout ce qui s'est passé. Mais chez moi, le bordel qu'il y avait chez moi, on ne pouvait plus marcher. Je ne mangeais plus. Je sautais des repas parce qu'en fait, je n'avais même pas le temps de me dire « Oh, il faut que je mange ! » Genre, je suis humaine. J'avais carrément oublié qui j'étais. Vous vous rendez compte, moi qui oublie de manger, ça n'existe pas normalement. C'était genre chez moi, sale. Limite, c'est limite si je me douchais, je vous jure. Enfin, je me douchais, je vous rassure. Mais vous avez compris, genre mes cheveux, si je pouvais ne pas les laver pendant une semaine, je le faisais parce qu'en fait, je n'avais pas le temps. Et du coup, c'était dur aussi de vous partager. Et encore aujourd'hui, c'est dur de vous partager autre chose que ça. Après un moment, je peux vous faire un vlog sur comment j'ai réussi à très mal m'organiser dans ma vie. Quand tu dois faire deux vidéos par semaine, c'est quand même compliqué de suivre et de partager du contenu cool. Donc voilà, nouvelle résolution, en tout cas, nouveau changement. On embauche des nouvelles personnes pour Megamatcha. J'ai trop hâte. Que les bureaux se remplissent. J'ai décidé, je sais que ça peut paraître ridicule, mais je pense que s'il y a des personnes qui sont un peu dans ma situation, qui travaillent pour eux, vous comprenez. J'ai décidé de me forcer à rentrer à max 19h le soir chez moi. Enfin, à partir du bureau, maximum à 19h. Je n'ai pas encore réussi cette semaine, mais j'y travaille. Et dès que j'arrive chez moi, je me mets en mode avion parce que je ne veux pas scroller sur mon téléphone. et me coucher tard. Et du coup, nouvelle résolution, mais ça, ça doit faire à peu près... 22 ans que je l'ai ? Me coucher tôt ! Mais du coup, si j'arrive à rentrer tôt, me mettre en mode avion, donc je ne vais pas perdre de temps à scroller, manger tôt, normalement, je peux réussir à me coucher genre à 23h. Et si j'arrive à faire ça, je vous jure que je serai plus heureuse. Et aussi, arrêter de commander à manger sans cesse et de faire des courses. Là, ma mère, je crois que je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, ma mère, on se voit grave rarement, etc. Et là, je pense qu'elle ne m'a tellement jamais vue et sentie au téléphone dans cet état-là qu'elle était venue une fois pour faire des courses. Et là, pendant que j'étais au Japon, elle allait me faire... Enfin, deux jours avant que j'arrive. Elle allait me faire des courses. On n'est pas compte à quel point genre ça n'arrive pas normalement. Elle allait me faire des courses et me faire à manger. Donc genre, depuis que je suis arrivée, je n'ai pas commandé à manger une seule fois. Et c'est pour ça que genre là, je me fais des porridge et tout parce que je lui avais dit mon rêve de me faire des porridge, de me faire des smoothies le matin vu que je suis censée prendre plus de temps et que là, potentiellement, j'aurais pour la première fois peut-être depuis que j'ai emménagé des courses dans mon frigo. Eh bien, c'était l'occasion. Je suis trop motivée. J'ai tellement... Il y a tellement de choses qui vont sortir cette année pour Milia. Ça va être incroyable. Il se passe tellement de choses au Japon aussi. Je ne peux pas encore tout vous dire mais il se passe plein de choses. Mon producteur de matcha, il est sur-excité. Il est trop content. C'est vraiment l'homme le plus gentil du monde. Avant même de connaître son matcha, j'ai aimé cette personne. C'est énorme. Genre là, grâce au lancement de Milia, il peut investir dans des nouvelles machines, des nouvelles choses pour lui faciliter la vie, lui faciliter son travail. C'est dingue. C'est dingue. Alors qu'il a fait ça toute sa vie, que c'est une entreprise familiale. Enfin, je veux dire, c'est son père qui lui a légué l'entreprise. Donc, le fait que Milia Matcha puisse faire du changement, autant de changements dans sa vie alors que ça fait je ne sais combien de temps que des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années qui font ça, c'est dingue. Et je suis trop fière. Et tous ces gens méritent. L'association, c'est pareil. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais même si j'étais un peu sûre de mon projet, de mes idées. Mais bon, on ne sait jamais comment tout le monde va réagir. Et en fait, le fait que vous soyez trop content, le fait juste qu'on me demande le restock, genre limite, on m'a plus demandé parce que quand je ne sors pas de vidéo, je me fais limite insulter dans mes DM. Et là, on m'insultait parce qu'il n'y avait pas de stock sur le site. Donc, j'ai envie de dire, c'est quand même positif. Enfin, pas de me faire insulter, mais vous avez compris. Donc voilà, je suis trop fière, trop contente. Je vais aller au bureau. Il y a Jérémy qui y va aussi. Je suis un peu la ouf, genre oui, bon, je vais me mettre un tuyau avec un pantalon. Il se passe un truc dans ses bureaux. On est tous habillés n'importe comment. Dehors, il fait tellement froid. On dirait que là, là, cette semaine, on aurait dit qu'on faisait un concours de qui arrivera le plus mal habillé. Genre vraiment. Moi, je venais en hug avec ma polaire Uniqlo, mon jogging, mon écharpe, mon truc. C'était catastrophique et je crois que je vais refaire ça aujourd'hui parce qu'il fait un froid de canard. Mon dressing, bon, de toute manière, je ne vais même pas essayer de prendre une résolution à ce niveau-là. Là, j'ai carrément envie de vraiment réorganiser le dressing. Genre, je ne vais pas juste faire un tri. Quand je suis partie pendant un mois, j'ai vraiment pris une pile de vêtements que je mets tous les jours. Genre tous mes petits hauts comme ça, mes petits pantalons. J'ai pris que ça et je vous jure que je me suis dit mais putain, mais je n'ai pas besoin du reste et ça fait plusieurs fois que je vous le dis mais là, je n'ai vraiment plus envie d'acheter trop de vêtements, plus tout ça. Je préfère vraiment rentabiliser entre guillemets ce que j'ai. Par exemple, ce haut, on s'en fout que je le mette tout le temps. Genre, si je l'aime trop, je le mets tout le temps. Promis, je le lave. Je peux m'acheter des vêtements qui me font plaisir et que j'aime mais je ne veux pas non plus trop acheter, tout simplement. Bref, donc j'ai envie de vraiment refaire un big tri de début d'année et aussi de réorganiser le dressing parce qu'en vrai, il n'a aucun sens. Genre, il y a des trucs qui ne vont pas du tout et à chaque fois que je fais un tri, je ne trie pas mes bijoux, tous ces trucs-là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je vous fais ça comme vidéo ou c'est encore la même vidéo ? En fait, le problème, c'est que si je ne le fais pas en vidéo, je ne le fais pas. Genre, vous me motivez trop. Je me dis, j'ai prévu de faire cette vidéo donc je suis obligée de le faire alors que si moi, je le fais, mais je vais mettre six mois à le faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis comme ça. Pareil, au bureau, je vais vous faire les updates. On n'a pas encore fini la déco mais on est sur le point de le faire. La semaine prochaine, il y a le décorateur qui revient pour faire le point sur ce qui reste. On en finit. Elles étaient là. Ah oui, un truc aussi qui aide. J'ai décidé, sauf urgence, mais en vrai, maintenant qu'il va y avoir les miniatures à faire, je ne sais pas, mais j'ai décidé de ne plus ramener mon ordinateur à la maison parce que normalement, j'ai toujours un ordi ici et un ordi au bureau et maintenant, je laisse tout au bureau comme ça, ça me force à ne pas aller toujours checker les trucs. Je vous jure que j'ai du mal à m'en empêcher. C'est ridicule à mon âge quand même, mais j'ai du mal. Je suis toujours en train de regarder des mails, des trucs, des machins. Voilà ce que je mets pour avoir chaud sur le chemin. J'ai vraiment envie de réussir à plus marcher cette année donc je vais aller au bureau à pied et du coup, je me les caille sur le chemin. Cette polaire Uniqlo est incroyable. Je vous recommande. Ah ! Ah ! J'avais oublié que j'avais tapé ma crise hier soir. Quoi ? Tu veux inviter tes bottes au bureau ? C'est quoi le programme ? Exactement. Attends, j'étais en train de parler. Déjà, j'étais en train de dire que hier, j'ai tapé ma crise. C'était le seul moment hier soir où je pouvais ranger le bureau sauf qu'à la fin, j'étais tellement fatiguée que j'ai abandonné du coup, c'est un énorme bordel. Tu peux souhaiter la bonne année aux gens ? C'est la première fois qu'ils te voient. Bonne année les refus. Attends, d'abord, je range mon bureau, après on fait le programme. Tous les trucs qu'il y a à faire, il y a rien que j'ai fait. Donc il faut préparer les entretiens pour lundi. Attends, lundi ne s'allume pas. C'est vraiment un vlog, genre un vlog qui vlog. Tout est à l'arrache. Il faut qu'on voit ensemble les questions, la fiche de poste exacte et il faut que je montre même les CV et les gens que tu as en entretien. On a demain aussi. Moi, je préfère faire demain les cartons parce qu'on a plein de cartons à jeter parce qu'on a déballé plein de meubles, etc. C'est dans une pièce que je veux organiser pour ranger des choses. Donc du coup, je ne peux pas organiser. Du coup, il y a du bordel partout mais on n'a pas le temps de jeter les cartons. Ma to-do-list peut-être a envie de me déteindre mon ordi et me barrer. On va aller se faire un matcha pour décompresser. Matcha, finir de ranger le bureau. Bon, j'ai déjà bien rangé en gros. Avant, il y avait tout en vrac et là, j'ai mis dans des sacs et en fait, on a une pièce à côté des toilettes où on peut ranger, c'est pour ranger tous les papiers, l'imprimante, ce genre de choses sauf qu'il y a tellement de cartons que du coup, on ne peut pas ranger de choses dedans et dès qu'on aura vidé les cartons, j'ai trop d'arrêter de filmer par le bas. On met des rideaux comme ça, je peux filmer comme ça et on ne verra rien. Dès qu'on aura vidé les cartons, je vais acheter plein de petites boîtes. Je vais acheter aussi une petite machine pour faire des étiquettes comme ça, tout sera bien rangé et ici, parce que là, j'ai tout mis dans des cartons dans des sacs et tout, ici, au moins, tout sera bien rangé aussi. Hier, j'ai rangé tout l'open space. Ici aussi, sauf que Jérémy a mis le bordel. Vous voyez, moi, j'ai pris la résolution de rien commander et pour l'instant, j'ai rien commandé. Et toi, elle est où ta résolution ? Moi, je suis chaud mais en fait, je t'attends depuis 1000 ans et maintenant, j'ai faim. Je te débrouille. Ok, le travail de saumon. C'est vraiment le vlog du week-end au bureau à l'arrache. Limite, il ne faudrait pas faire de montage sur cette vidéo. Tu te fous de ma gueule ? Non, mais Jérémy, stop, ça ne fait pas rire. Arrête de faire des trucs comme ça. t'es pas chez toi là. Ah là là. Ah là là. Ah là là, les hommes. Tasse transparente ou pas transparente ? C'est combien de tas transparentes ? Bah, il y a de tout. T'es déjà venu au bureau ? Ça, c'est la tasse de ma photo préférée de tout le futile. Donc, c'est un peu ma tasse fétive. Si quelqu'un la casse, ça veut vraiment me rendre triste. Non, je la prends. Non, je la prends. Oui, elle est énorme la tienne. C'est énorme. On veut une autre, plus grosse. la cuisine est ruinée. Tiens. C'est bien. Go, ranger rapidement ce désastre. J'ai terminé de manger. Pour info, on n'a toujours pas de lumière dans le bureau, mais comme je vous disais, il y a le décorateur qui vient bientôt. Donc, on va enfin en avoir. J'ai beaucoup de messages auxquels je dois répondre. Si vous ne savez pas, j'ai la maladie de la non-réponse aux messages. C'est vraiment mon pire défaut sauf que là, c'est pour le travail, donc c'est très important. Donc, j'ai carrément noté les prénoms, genre répondre telle personne, telle personne, telle personne. Il y a genre 10 personnes. Il faut que je contacte notre photographe pour une nouvelle photo dont j'aurai besoin pour le site, pour le restock. Il y a 2-3 histoires sur des nouveautés, des petites choses que je ne peux pas trop vous dire. Il faut que je me pose pour mon planning des vidéos YouTube. J'ai tellement de trucs que je vais faire, mais il faut que je me pose vraiment pour savoir dans quelle ordre je le fais, comment je le fais, qu'est-ce que je fais. Et voilà. De vrai, je ne peux pas vous dire, mais ça concerne le match. En gros, j'ai 3 to-do listes. J'ai une grande page avec 3 titres différents. Le premier titre, c'est aujourd'hui, donc c'est tout ce que je dois faire aujourd'hui. La deuxième chose, c'est cette semaine. C'est vraiment des choses qui ne sont pas urgentissimes, genre que je dois absolument faire la semaine, mais que je ne suis pas obligée de faire aujourd'hui. Donc, en règle générale, je vais finir ma to-do du jour. Et une fois que j'ai terminé, j'essaie de voir si j'ai le temps pour faire ce qui est marqué dans le truc cette semaine. Mais en fait, comme je n'ai jamais le temps de finir ma to-do du jour, c'est comme ça que je me retrouve à décaler, décaler. Ce n'est pas terrible. Et il y a un autre truc qui est ce mois-ci. Donc, c'est vraiment plus des trucs moins urgents. Par exemple, organiser les 500 000 abonnés. Qu'est-ce que je fais pour vous remercier ? J'avoue, j'ai une petite idée. Je ne sais pas si je vais réussir à la mettre en place, mais j'aimerais bien. Et ça, par exemple, il n'y a pas besoin que ce soit fait aujourd'hui, mais il faut absolument que ce mois-ci soit fait parce que je ne vais pas attendre six mois avant de le faire. Ok, et du coup, le plus important, ça va être de préparer les entretiens de toute la semaine. Il y a une pré-sélection qui a été faite avec tous les mails qu'on a reçus. Et là, il y a les premiers entretiens visio qui sont la semaine prochaine. Donc, il y en a toute la semaine. Et il faut que j'organise tout. On a grave avancé sur les entretiens. Ça nous a pris du temps. On part assez tôt parce que Jérémy a décidé de faire une soirée au bureau. C'est pas une soirée, qu'est-ce que tu réponds ? Je rigole. Un apéro. Un apéro. Je ne suis pas invitée. Non. Du coup, en vrai, c'était mi-journée. C'est un samedi, quoi. C'est un samedi. Voilà. Et je pense, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse genre que je vlog vraiment en semaine. Bah, en une routine, en vrai, c'est la même toute la semaine. Enfin, j'ai la même routine, mais c'est vrai que si je me mets en semaine, c'est moins facile, quoi. Je peux moins hurler au bureau quand je parle. Je suis de retour à la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo assez simple. Je vais juste amener avec moi au bureau sans réfléchir. Je pense que c'est une bonne vidéo pour commencer l'année, pour se motiver et se remettre dans le bain. Moi, j'adore les vidéos. On peut me voir une routine. En fait, c'est pas vraiment me voir une routine. Moi, j'adore voir ce que les gens font. Mais je sais pas si je suis bizarre. Mais en même temps, si vous avez cliqué sur cette vidéo, on est pareil. Il se passe plein de choses en ce moment dans ma vie. Et en vrai, je pourrais vous partager beaucoup plus de choses, notamment au niveau de la marque, sans vraiment parler de la marque tout le temps parce que c'est pas du tout l'objectif, mais plus vous parler de changement parce que moi, j'apprends aussi au fur et à mesure. Je n'ai jamais eu à gérer des gens, gérer une société, gérer une marque, aussi être en relation avec l'étranger, etc. C'est pas du tout quelque chose que j'ai déjà fait dans ma vie. Et j'apprends au fur et à mesure. J'adore ça et je pense que je suis faite pour ça. Mais ça arrive pas tous les jours de faire ça à 22 ans. Donc je trouve que c'est assez intéressant aussi, même pour moi, de vous partager un peu au fur et à mesure tout ce qui se passe. Donc dites-moi si c'est du contenu que vous appréciez parce qu'en vrai, je peux vous partager encore plein d'autres choses. Je vais lire tous vos commentaires parce que je les lis toujours. Mais ça m'intéresse d'avoir votre avis à ce niveau-là. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube. On est plus de 500 000 maintenant. C'est incroyable. C'est dingue. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et à suivre Milia Macha sur Insta, sur TikTok, un peu partout. De toute façon, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et voilà. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ça y est, je reprends mes deux vidéos par semaine. Bisous !